Musique Bonjour et bienvenue dans Chic, votre magazine de l'art de vivre en Europe. Chaque jour, Chic vous invite à la rencontre de ceux qui innovent, ceux qui créent pour notre plaisir. Rendez-vous insolites, histoire d'objets mythiques, initiatives surprenantes, les dernières tendances de l'architecture, du design, du stylisme et de la gastronomie sont dans votre magazine quotidien. Et tout de suite, le sommaire du jour en images. Nouvelle rencontre avec la franco-berlinoise Françoise Cactus. La musicienne nous entraîne dans une balade à travers le quartier de Kreuzberg, son village d'adoption. C'est un ustensile de cuisine qui accélère le temps, la cocotte minute. Elle s'est imposée comme un instrument indispensable de toute cuisine digne de ce nom. Ce sera notre petite histoire du jour. Designer contemporain, Hubert Le Gall crée des meubles comme on sculpte. Il explore tous les domaines, le surréalisme, l'abstraction géométrique, le règne animal ou végétal, découverte d'une rétrospective qui vient de lui être consacrée. Jadis, pour vivre dans le luxe, il fallait le posséder. Aujourd'hui, tout a changé. Pour accéder au paradis du luxe, on peut désormais le louer. Accessoires haute couture, colliers de diamants et même œuvres d'art, tout est possible. Une façon de s'offrir à moindre coût et sans engagement, ce qui était l'apanage de quelques privilégiés. Avis aux amateurs et aux esprits changeants, une enquête de Marie Le Survendamme. Qui n'a jamais fantasmé devant les vitrines des grandes marques ? Ces prestigieuses maisons pourraient aujourd'hui devenir plus accessibles. Louer un sac griffé sur Internet pour un week-end ou deux semaines, ce nouveau concept venu des Etats-Unis arrive désormais en France. J'ai peut-être une préférence pour le jaune. Oui ? Oui, parce qu'en fait, avec les bijoux dorés, ça peut très... Ça change un peu, c'est un côté assez moderne. Il y a ce modèle et il y a aussi celui-là, qui est complètement différent. Donc ça, c'est du style besace. La location permet de se familiariser avec un sac, de voir réellement s'il va bien. Dans un contexte totalement en dehors d'une boutique, où on se sent toujours un tout petit peu obligé d'acheter. Et donc, dans un contexte très agréable, totalement détendu, on peut essayer complètement en se disant « Est-ce que ça me va vraiment bien ? » Et je peux avoir un esprit critique, totalement débridé. Louer ne veut pas forcément dire démocratiser. Les loueurs ne sont pas dépourvus de moyens et tous ne louent pas du luxe parce qu'ils n'y ont pas accès. Il peut y avoir des démarches très différentes et des profils de consommateurs très, très différents dans cette démarche de location. Il y a le rêve d'un jour où on s'accorde enfin l'objet de ses rêves. Il peut y avoir la pure frime. Et là, on ne va plus être sur une consommatrice ou un consommateur « fashion addict » qui a besoin d'avoir le bon produit au bon moment. Et là, le luxe à louer va lui permettre d'avoir ça sans trop s'impliquer puisqu'il sait qu'il pourra changer et que la mode va changer la saison d'après et qu'il aura besoin d'un autre objet de luxe. Donc, vous le louez pour deux semaines ou un mois ? Pour deux semaines. Deux semaines, d'accord. Et la prochaine fois, je le prends celui-là. 86 euros pour deux semaines de location, mais 800 euros à la vente. L'art surfe aussi sur la vague du luxe à louer chez Six.